L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, et il monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête. Quand Jésus monta au temple, il a enseigné. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? » Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui, que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. On cherchait à l'arrêter, mais son heure n'est pas encore venue. C'est sur cette parole que je voudrais centrer ma méditation, surtout l'expression « Son heure n'est pas encore venue. » Et nous retrouvons pratiquement cette même parole lors de la célébration du mariage, ce qu'on appelle les noces de Cana. Jésus dit pratiquement la même chose « Mon heure n'est pas encore venue. » Alors, quelle est cette heure ? Il faut dire que l'évangile de Saint Jean est un évangile dans lequel le cheminement de Jésus ou la mission de Jésus est un processus vers une heure. son heure. Alors, quelle est cette heure ? L'évangile nous fait parcourir, donc, nous fait cheminer, nous amène vers cette heure, je dirais, importante, cette heure primordiale. Alors, Jésus, donc, avant d'arriver, donc, arriver à cette heure, donc, accomplit des actions, des signes, des signes. Donc, c'est ça aussi l'évangile de Saint Jean. C'est une succession de signes. Il y a eu le premier signe à Cana, au nos de Cana, et il y a eu plusieurs signes et qui vont cumuler à un seul signe le jour de la mort de Jésus. Donc, l'heure de Jésus dont on parle ici, c'est bien l'heure de sa crucifixion. C'est l'heure, je veux dire, quand on parle de l'heure, quelquefois, dans nos jargons spirituels, on dit, bon, quand l'heure de Dieu va venir, quand l'heure de Dieu sera l'heure de Dieu, vous verrez, vous allez voir. C'est parce que l'heure de Dieu n'est pas encore venue. Sinon, l'heure, quand le temps de Dieu arrive, on voit, pour dire que, comme si l'heure de Dieu était la manifestation d'une punition mais d'une vengeance. Non. L'heure de Dieu, c'est l'heure de la mort par amour pour nous de Jésus, le Fils du Dieu. Donc, c'est l'heure dont Jésus parle ici, non, le tel passe ici, c'est l'heure de la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'heure de la glorification de Jésus. Jésus est glorifié sur la croix pour sauver l'humanité. C'est donc l'heure de la vérité. C'est l'heure où le mensonge chasse. Je veux dire, c'est l'heure où, plutôt, la vérité chasse le mensonge. C'est l'heure où la lumière disciple chasse le monde et la ténèbre. C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de la manifestation de Dieu et de l'amour de Dieu. Alors, je veux dire, le temps du carême, les 42 qui nous sont proposés, que nous avons déjà suffisamment consommé, ces 40 jours sont une marche, une progression vers cette heure de Jésus, l'heure de la résurrection du Christ, l'heure de la mort et de la résurrection du Christ. Il s'agit, c'est l'heure de la vie, c'est l'heure du temps de la vie. Et c'est parce que c'est là que Jésus, dans son cœur transpercé, nous avons l'eau et le sang. Donc, on peut dire ici, Jésus déverse sur nous tout ce qu'il a dans son cœur, l'amour, la charité, l'amour pour l'humanité. Il donne, il fait don de soi-même, de lui-même à l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui. Et, comme je le disais, le carême est une marche vers l'heure, l'heure du salut, l'heure de la délivrance, l'heure de la libération de l'homme. c'est cette terre-là, cette terre-là plutôt, qui est l'horizon, notre horizon spirituel. Et il ne faut pas donc s'arrêter à des moments, et bien, à des moments existants, à des moments qui nous ne s'amènent pas, de ces moments-là, qui ne nous conduisent pas vers l'heure fatidique, l'heure de l'amour, l'heure de la rencontre personnelle avec Dieu, l'heure de du grand pardon du Dieu qui pardonne l'humanité à travers la mort du Christ, l'heure de la manifestation de notre justification, pour parler comme Saint Paul, pour notre, je veux dire, pour notre, l'heure de la rencontre, l'heure de l'expérience de la miséricorde de Dieu, miséricorde infinie de Dieu à notre regard, parce que c'est là que Dieu nous a pardonnés. Jésus, sur la parole, dit, perdons-leur parce qu'il ne s'appelait ce qu'il faut. Oui, c'est cette heure-là, c'est cette heure-là qui pointe à l'horizon et déjà, cette heure-là veut se manifester dans notre vie. C'est-à-dire l'heure du salut, l'heure de l'expérience de la mort du Christ veut se manifester dans notre vie à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau psychologique, au niveau familial, au niveau ecclésial. Les bienfaits, les bienfaits de cette heure où Jésus nous a sauvés, les bienfaits veulent se déployer dans notre existence de chaque jour. C'est aussi la question, c'est aussi ici la question de la, il y a cette question fondamentale qui dit, mais qu'est-ce que je fais de chaque instant de ma vie, de chaque heure de ma vie? est-ce que ma vie est une sanctification de chaque heure de la vie? Je passe d'une heure à une autre, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette heure? Je passe de sept heures à huit heures, de huit heures à neuf heures, alors qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que j'ai fait au cours de ces heures qui passent pour m'attacher, ou bien me rapprocher plus de Jésus, faire cette maison de Jésus, mais aussi pour aimer, pour le déploiement de la charité envers mon frère. Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces heures? Nous avons, disons, 24 heures par jour, mais il y a un moment où nous dormons, mais au moins, la majorité de ces heures-là, nous les passons dans un état d'éveil, dans les activités, tout ça. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait de ces heures? Parce que, est-ce que c'est le lieu de la manifestation? Est-ce que c'est le lieu où je vis vraiment ma communion avec Dieu, mon union avec Dieu, mon union à Dieu, et ma communion avec les autres? Qu'est-ce que j'ai fait des heures que Dieu me propose chaque jour? Je ne parle pas des heures en tant que quelque chose de 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 temps, mais l'heure, le temps présent, en fait. Comment je fais le temps présent? Ici, maintenant, qu'est-ce que moi je vis ce don du salut Jésus a fait? Qu'est-ce que comment je fais? Comment je fais? Je mets en et en pratique l'évangile de Jésus dans le temps présent, ici, maintenant. je travaille, je suis par exemple professeur. Qu'est-ce que je fais de mon temps présent? Je suis le commerçant. Qu'est-ce que je fais de mon temps présent? Je suis dans le bacat, dans le bus. Qu'est-ce que je fais de ce temps présent? Est-ce c'est le lieu? Est-ce que c'est le moment de vivre, d'être témoin de l'évangile? Là où je suis. Parce que il s'agit de profiter de chaque moment, de chaque heure de ma vie, de ce temps présent. Parce que demain, je ne connais pas. Le passé est déjà passé. Demain, il n'est pas encore là. Ce qui est là et ce qui est à ma disposition, c'est l'heure présente. C'est l'heure de ce moment présent. C'est le temps qui m'est offert. C'est là que je dois vivre comme si c'était tout le temps qui m'est accordé pour vivre. Prions-nous dans cette école. Prions-nous à la fin de notre méditation. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de profiter de chaque instant de notre vie. Jésus, avant son heure, l'heure de la crucifixion, mais je suis à faire de chaque heure, chaque présent, un moment, un kairos, un temps de manifestation du Dieu, un temps de la manifestation de la gloire du Dieu. On l'a vu avec la guérison de l'aveugrune, du paradis, du paradis, de Lazare. Il fait de ce temps-là un temps de signes éclatants qui manifestent la présence de l'amour de Dieu dans notre temps, dans notre humanité. Que le temps que je m'ai donné chaque jour soit une occasion pour nous tous de déployer toutes les énergies et la potentialité et la puissance de l'Évangile, la puissance du règne de Dieu ici dans notre monde d'aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada